Dans les années 60, l'archéologue Jean Géas commence à fouiller la nécropole d'Alleria, située sur l'actuel domaine de la prison de Casabiande. Il y découvre en abondance des objets provenant de diverses civilisations méditerranéennes, des objets exposés aujourd'hui dans le musée d'Alleria. On sait qu'il y a des influences diverses, en l'occurrence dans cette même tombe. On a à la fois des éléments qui proviennent de graisse, comme cette céramique à figue rouge. On a des éléments qui proviennent des truries, de la Toscane actuelle, notamment le métal, et on a des éléments qui proviennent d'Afrique du Nord et du monde punique au sens large, que ce soit Carthage ou d'autres villes de cette région. 180 tons datés du 5e au 2e siècle avant notre ère seront ainsi fouillés jusque dans les années 90. On a encore installé des populations riches qui peuvent se permettre d'avoir ce type de vase et d'objets. Quant à déduire que ce sont des populations grecques qui sont installées en Corse, c'est peut-être... Pas nécessairement, ce sont les courants d'échange qui font que ce type d'éléments arrivent ici. Il se peut que ce soit des grecs qui étaient installés là, il se peut aussi que ce soit des éléments qui ont transité par les voies de navigation et de commerce. Des grecs venus de fossés en Turquie se sont bien installés à Alleria au 6e siècle avant notre ère, mais ils seraient repartis avant même les débuts de la nécropole. La cité romaine à proximité ne donne pas plus d'indices sur ces populations, elle est bien trop tardive. On a donc des espaces qui ne correspondent pas d'un point de vue chronologique. L'acropole qui est en rapport avec la nécropole, malheureusement, n'a pas été trouvée et on ne dispose pas d'éléments qui permettent de comprendre le mode de vie de ces populations. Beaucoup d'armes ont été découvertes dans les tombes et aussi des coupes servant au symposium, un rituel de consommation du vin en l'honneur de Dionysos. Dans les deux prochaines années, un projet collectif mené par des chercheurs européens permettra peut-être enfin de percer quelques secrets. Sous-titrage Société Radio-Canada